Merci, Xavier Roseraine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, nos citoyens demandent un meilleur fléchage des taxes environnementales. La notion de pollueur-payeur connaît un vif intérêt. Par exemple, on sait que le dispositif de la redevance kilométrique chez les poids lourds devient une demande grandissante de la part des associations environnementales. Et je pense personnellement, en tant que député de la Circo du Mont-Blanc, que ce dossier devrait être à nouveau réexaminé. De même, et vous le soulignez dans votre rapport, le remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques, la TICPE, dont bénéficient les secteurs transport routier de marchandises, devrait être supprimé. Et j'ai proposé un amendement dans ce sens lors de la loi mobilité. Vous proposez une suppression progressive. Ma première question, avez-vous fait une prévision de ces impacts et sur quel échéancière commandez-vous cette suppression ? Enfin, dans la continuité du principe du pollueur-payeur, on voit émerger une demande visant à sanctionner les entreprises qui sont polluantes. La proposition est simple. En théorie, moduler soit le taux de l'impôt sur les sociétés ou sur la TVA en fonction de la pollution et de leur activité. La fiscalité environnementale, plus que n'importe quel autre, a pour but d'agir sur les comportements pour les rendre plus vertueux. Un tel dispositif aurait pour effet de changer les comportements des entreprises qui n'ont pas encore pris en compte leur impact environnemental. D'où ma question. Quelle opinion sur cette proposition et notamment sur la faisabilité technique ? Et la deuxième question, voyez-vous un autre levier que l'impôt sur la société ou la TVA pour rendre effectif ce dispositif ? Merci.